Salut à tous, j'ai finalement décidé de traiter du cas de la polémique Swan The Voice. Non pas que la polémique en question soit intéressante, mais la réponse de la mère de Neo et Swan en dit long sur ce que peut penser certaines personnes de la critique et de la remise en question. Et au final, j'ai décidé de rebaptiser cette émission qui m'a permis d'acquérir la notoriété que j'ai et d'en changer le générique. Bref, c'est parti. Contextualisation Swan The Voice est une chaîne YouTube de plus d'un million d'abonnés où une mère de famille filme ses deux enfants lors de leurs activités, que ce soit dans un parc, à McDo, ou en train de faire des challenges, ou encore d'ouvrir des jouets. C'est typiquement le genre de chaîne qui pour moi n'a aucun intérêt, et dont on sait évidemment que l'impact crée un véritable désir du jeune public à vouloir les mêmes choses que Swan et Neo. La polémique a débuté quand Neo créa sa propre chaîne YouTube. On voit que Neo n'est ni naturel, ni complètement libre dans sa ligne éditoriale. Il prétexte que les cours lui prennent trop de temps pour avoir pu s'adonner à sa passion. Mais là où le bas blesse, c'est que Neo rentre en cinquième, et dans mes souvenirs au collège, plus on avance dans le temps, plus on a de devoir, et plus complexes ils sont, donc l'argument ne tient pas. Je suppose évidemment que c'est celui de sa mère, mais on en reviendra sur elle par la suite. S'ensuit moult vidéastes réagissant et s'indignant sur cette nouvelle chaîne créée. Je peux parfaitement comprendre que le roi des rats, ou même Tellia, ait réagi parce qu'on sait aussi que Sophie, le pseudonyme de la mère de Swan et Neo, a un passif pour le moins troublant avec une société matrimoniale du nom d'Eurochallenge. Suite à la vidéo du roi des rats, Sophie a répondu un long commentaire épinglé par le roi des rats lui-même. Vous savez ce qui m'a mis le plus en colère ? C'est toute cette moisissure argumentative et les procès d'intention utilisés. Et là-dessus, je dis non. Le commentaire. Je ne vous lirai pas le commentaire en entier, mais j'en sélectionnerai les parties qui me semblent intéressantes à traiter, et j'éviterai de traiter d'autres parties qui, finalement, font écho à celles que je traite. Et, avant de commencer, je tiens à le préciser, pour une pure honnêteté intellectuelle, ma critique et mon analyse sera teinté forcément d'idéologie. J'ai beaucoup de mal avec les youtubeurs comme toi, qui, à mon sens, se servent de la popularité de notre chaîne pour se retrouver dans les tendances, en monétisant leurs vidéos, bien entendu. Qui exploite qui ? Il faut ouvrir les yeux et comprendre que le vrai danger pour Swan et Neo, ce sont les gens comme toi. Là, c'est clairement du procès d'intention. Vous entendez que la critique du roi des rats, et la critique, en général, est forcément néfaste. C'est non seulement faux, mais en plus, le roi des rats a appelé à ne pas insulter ou harceler Neo. Là-dessus, Sophie, il faut que vous acceptiez la critique quand celle-ci est justifiée. Vous pensez que les gens comme le roi des rats, Antoxicolaboy, Absol, Maxella, ou bien, dans une moindre mesure, le raptor dissident font uniquement ça pour les vues ? Êtes-vous consciente que la moindre vidéo de ces vidéastes cités a pris au moins 10 heures de travail, écriture et montage inclus ? Alors qu'à côté de ça, une chaîne comme la vôtre, ou Studio Bubble Tea, sans travail de montage, d'écriture, ni même de mise en scène, rapporte tout autant, sachant que bien évidemment, vous postez une à deux vidéos par jour. Le calcul est vite fait, je pourrais prendre l'exemple de David Lafarge Pokémon qui fait pareil que vous. Vous voyez le souci de votre argumentation ? Ne pas travailler ces vidéos, les poster en continu, s'arranger pour qu'elles fassent plus de 10 minutes, histoire de débloquer la double monétisation, et vous obtenez ce pourquoi YouTube ne va pas bien en ce moment. Sans oublier qu'évidemment, il y a une starification, et vous comprenez mieux pourquoi des gens comme moi peuvent s'indigner. Tu as des a priori sur nous, et nous en avons sur toi, sauf que nous ne nous sommes pas permis de te critiquer publiquement, et nous n'incitons personne à te détester. Les vidéos polémiques à notre sujet fleurissent en ce moment, ça permet à plein de YouTubers de se faire des vues et de l'argent, sans se poser la question des conséquences sur notre famille. Ah, mais justement, le roi des rats a incité à ne pas détester Neo, et à ne pas lui pourrir l'espace commentaire. Mais je vois que vous ne comprenez pas qu'un vidéaste n'a pas le contrôle de sa communauté, surtout si celui-ci incite au calme. Il y aura toujours des haineux pour venir s'acharner, et bien ceux-là, bloquez-les, tout simplement, parce qu'on ne leur fera probablement jamais entendre raison. Les personnes qui nous critiquent et nous insultent attendent quoi ? La suppression de notre chaîne ? En quoi Swan et Neo seront-ils plus heureux si la haine d'autrui les empêche d'aller s'éclater dans les parcs d'attractions, de vivre des tas d'expériences sympas ? Encore une fois, le roi des rats n'a jamais incité à ce que votre chaîne disparaisse, ou du moins soit supprimée. En revanche, si votre chaîne était boycottée, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Surtout que vous sous-entendez que la chaîne vous permet de payer tous ces cadeaux et loisirs pour Swan et Neo. Donc, vous soutenez que votre chaîne n'existe que parce qu'elle vous permet de gagner de l'argent. En soi, ce n'est pas un mal de se faire de l'argent sur YouTube. Il est évident que sans l'argent de cette plateforme, Neo et Swan ne pourraient pas avoir le train de vie qu'ils ont. Entre autres, ils ont l'air heureux. Mais tout ceci n'est qu'apparence, puisqu'évidemment, c'est énormément de temps devant la caméra à sourire, c'est énormément d'efforts à faire pour un enfant. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un effort quotidien difficile à faire, sans compter l'école, sans compter que Neo est forcément connu dans son collège et que ça aussi, ça peut avoir un impact dans sa vie. J'expliquerai plus tard ce que symbolise votre chaîne, celle de Studio Bubble Tea ou celle de Dabby de la Farge Pokémon. En effet, ça symbolise pas mal de choses vis-à-vis de la dérive de notre société occidentale. Passons maintenant à la dite jalousie. Le problème, ce ne sont pas leurs parents ou leur mère qui essayent de leur faire plaisir au quotidien, mais les gens envieux qui ne supportent tout simplement pas leur réussite. Là-dessus, un bel argument fallacieux qui coupe court à tout débat et toute critique. Puisque forcément, si on critique, on est jaloux. Problème, le roi des rats, s'il était jaloux, il n'aurait jamais critiqué de manière constructive des chaînes comme la vôtre. Au contraire, il aurait cherché à faire ce qui marche le plus en un minimum d'efforts. Comment expliquez-vous le soin tout particulier apporté par le roi des rats dans sa vidéo, dans l'écriture et dans le montage ? Puis, si on parle de la critique, pourquoi ne pas avoir fait la même argumentation sur les critiques ciné sur Internet comme Durendal ou Ile de Panda ? Bah oui, eux-mêmes critiquent des films alors qu'ils n'en produisent pas. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que la critique, c'est finalement ce qui permet d'avancer quand on en tient compte. Oui, c'est un peu bizarre pour vous, mais c'est comme ça que les sciences avancent. Ça s'appelle la revue par les pairs. En effet, quand vous êtes scientifique, vous avez tout intérêt à publier vos travaux histoire qu'un maximum de monde puisse y voir les failles et vous corriger. Évidemment, comparaison n'est pas raison, mais ainsi, si on garde les hypothèses qui passent les tests, et ainsi, on construit une étude solide. Et si jamais l'étude scientifique en question est mise à mal par des arguments concrets, eh bien le chercheur se doit de se remettre en question et changer d'opinion. Car oui, changer d'opinion, quand on est dans l'erreur, c'est faire preuve de maturité et d'humilité. Savoir admettre qu'on n'est pas infaillible et qu'on peut faire des erreurs. Moi le premier. C'est pas grave si on se trompe. Tant qu'on avance et qu'on apprend de ses erreurs. Et je vais vite fait rebondir sur la soi-disant jalousie des Français vis-à-vis de la réussite. Il est peut-être vrai que certains sont bel et bien envieux, mais en réalité, quand quelqu'un devient millionnaire, voire milliardaire, il y a un mécanisme qui est entré en jeu. La personne, pour devenir riche, à ce point, a obligatoirement dû exploiter la force de travail des autres individus et de ne les rémunérer que pour qu'ils reconstituent leur force de travail. Ainsi, le milliardaire accueillit le fruit du labeur des personnes qu'il a employées, voire exploitées dans certains cas. Comme par exemple, Whirlpool, qui délocalise en Europe de l'Est quand le site de production français est quand même rentable. Pourquoi délocaliser ? Parce que le salaire minimum en Pologne est de 460 euros par mois pour un salaire moyen de 992 euros. Les ouvriers polonais seront, je pense, payés au salaire minimum, voire un peu plus. Mais les lave-vaisselle, eux, seront toujours au même prix. Et qui sera augmenté ? Bingo ! L'actionnaire ! A ce propos, je vous conseille de lire Karl Marx et la théorie de la plus-value dans le capital. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi les patrons de Whirlpool peuvent faire ça, article 63 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne, mais déjà que j'ai fait une petite parenté, là, je digresse à mort. Bref, pour plus de détails, regardez les vidéos de Penseurs Sauvages. Pensez printemps, les amis ! Une vitrine trop parfaite. Allez, intéressons-nous maintenant en quoi votre chaîne est symptomatique de notre belle et magnifique société de consommation. Ça va être beaucoup plus idéologique. Swan et Neo sont heureux de faire des vidéos et de vivre de nombreuses expériences grâce à YouTube. Ils ont une vie équilibrée, privilégiée et ils profitent de leur bonheur. Qui es-tu pour dire le contraire ? Partages-tu notre quotidien ? Il n'y a pas de tricherie sur notre chaîne, pas d'achat d'abonnés ou autre mensonge. Il y a seulement de la bonne humeur, de l'amour familial et c'est ce qui explique notre succès. Les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et les familles qui nous suivent apprécient notre joie de vivre et notre enthousiasme. Il est où le mal à préserver ses enfants en leur offrant une enfance heureuse ? Manifestement, pas grand monde ne partage votre quotidien. Je ne suis pas sûr que les enfants qui vous suivent aient aussi une grande opulence de jouets ou d'activités comme celle de vos enfants. Quant à équilibrer, je ne suis pas sûr qu'éviter toute frustration pour un enfant soit la bonne chose à faire. Je pense qu'il est nécessaire pour un enfant que toutes ses envies ne soient pas aussitôt comblées. C'est ce qui fait qu'actuellement nous vivons dans un monde où les enfants sont rois. Évidemment, cela relève de l'opinion et de l'idéologie. Mais il me semble que je vous avais prévenu avant. Est-ce que le bonheur passe forcément par les biens matériels ? Que ce soit les jouets, les jeux vidéo ou bien les activités ? Peut-on juger du bonheur d'une personne à ses possessions ? Pourquoi ce besoin quasi frénétique de biens de consommation, de besoin de s'afficher et d'avoir de la reconnaissance des autres ? La question n'est pas seulement posée à vous mais à toutes les personnes qui font la même chose que ce soit en vidéo ou en commentaire de vidéo lorsqu'ils réclament des likes. Sinon, encore heureux qu'il n'y ait pas de tricherie sur les vues sur votre chaîne. Enfin, heureux, c'est peut-être pas le mot finalement puisqu'elles sont réelles. Enfin bref, ce qui explique votre succès n'est pas seulement votre bonhomie, bien que votre voix m'est insupportable. En effet, vos miniatures et vos titres en mususcule sont bel et bien prévus pour attirer l'œil. D'autant plus que vous présentez des choses qui donnent forcément envie à des enfants. Qui n'aurait pas aimé avoir autant de jouets à l'âge de Néo et Swan ? Parce que bon, c'est vrai que c'est communément admis que les enfants ont énormément de recul et d'esprit critique. LOL. Parce que bon, vous savez pertinemment qu'en ciblant les enfants, vous aviez un public facile à obtenir. Ils ne disposent malheureusement pas du recul nécessaire et n'ont pas encore d'esprit critique développé. Peut-être pour ça que McDonald's distribue des jouets dans les Happy Meals. Quant aux jeunes adultes qui vous suivraient, je me demande vraiment ce qui les intéresse à voir deux enfants ordinaires à vivre leur vie d'enfant. Soit ils sont vraiment fans et dans ces cas-là, c'est un peu spécial mais rien de bien méchant. Soit alors, ils ont d'autres idées en tête et là, c'est carrément grégnos. Bon, sinon, en quoi votre chaîne Swan The Voice est emblématique de notre société occidentale ? C'est en vrai assez simple. Michel Onfray le dit très bien, l'humain est un animal qui peut être frustré et s'il ne résiste pas, il cède à ses pulsions pour ne plus subir la frustration. Et qui de mieux que les enfants pour s'aider à leurs pulsions ? On apprend aux gens dès leur plus jeune âge que le besoin matériel est ce qu'il y a de mieux. Regardez le nombre de pubs de jouets pour enfants ou de jeux vidéo dans le paysage audiovisuel. Le problème de céder à ses pulsions, c'est qu'on n'est plus maître de sa vie, qu'on vit pour ses pulsions et que nous perdons notre liberté, notre libre arbitre. Ce qui est encore plus dommage car tous les humains ne peuvent pas vivre comme ça. En effet, si on pense un peu trop à nous, on ne se rendra jamais compte de l'impact environnemental ainsi que du coût humain pour les biens matériels. Dédicace à tous ces banglades qui travaillent les textiles portés par nous occidentaux. Dédicace aux chinois qui manufacturent les composants souvent toxiques de nos smartphones ou ordinateurs. Dédicace aussi à ces animaux tués pour leur viande servis dans un Big Mac à McDonald's pour une somme modique. Dédicace aussi à ces torques de marine lambe qui sombrent de plus en plus dans la folie d'être enfermés dans un bassin beaucoup trop petit histoire de divertir les humains. Dédicace aussi à la forêt amazonienne qui est de plus en plus dévastée pour y cultiver du soja qui servira au bétail qui mourra pour un Big Mac à McDonald's. La boucle est bouclée j'ai envie de dire. Bref, au final ma divergence avec vous Sophie est assez philosophique au fond. Évidemment tout le malheur de l'humanité n'est pas imputable à Studio Bubble Tea ou Swan The Voice. Si tout le monde vivait comme un français il faudrait pas moins de trois planètes pour couvrir tous les besoins. Cinq si on est américain ou australien. Mais si vous pensez qu'on ne peut absolument rien faire et que de toute manière la mondialisation c'est comme ça et pas autrement là dessus vous tombez dans un dogme une dogsa qui vous pousse à justifier l'injustifiable puisqu'il est largement possible de vivre autrement sans nécessairement trop impacter sur la planète ou la biodiversité ou bien les autres individus non humains. Enfin ça c'est un autre débat. Mais ce qu'on peut dire Sophie c'est qu'au travers de votre chaîne vous n'êtes finalement qu'un rouage du système une publicité permanente pour un style de vie auquel la majorité des gens ne pourront jamais avoir accès. Mais bon si les gens ne passaient pas leur temps à être esclaves de leur frustration ils se rendraient bien compte du pouvoir qu'ils ont. Au final la chaîne Swan The Voice ainsi que toutes les autres ont leur part de responsabilité mais il y a surtout le public qui en premier lieu est à blâmer en privilégiant ainsi la médiocrité plutôt que la qualité et avec son algorithme YouTube ne fait que répondre à une demande. En conclusion j'appellerai évidemment Sophie au boycott de votre chaîne et à votre public d'avoir un peu d'esprit critique et de recul vis-à-vis de ce qu'ils peuvent voir sur internet de peser le pour et le contre et d'avoir un jugement plutôt objectif en fonction des faits. Et si la zététique et l'esprit critique vous intéressent je vous engage à aller voir le premier épisode de zét. Comme quoi un simple commentaire a pu largement m'inspirer pour une vidéo. Et c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire si elle vous a plu à me lâcher un pouce bleu de l'amour. Nous allons bientôt atteindre les 6000 abonnés c'est incroyable merci vraiment du fond du coeur. Sinon pour la série de vidéos sur les ététiques bah ça a bidé mais c'est pas grave de toute manière je compte quand même la faire la série elle se terminera enfin j'ai prévu une trentaine d'épisodes à peu près enfin bref sinon je tiens à partager une chaîne YouTube et cette chaîne sera celle de Jogglebook qui est un super vidéaste il fait de la parodie il fait même là récemment il s'est lancé dans la critique c'est vraiment incroyable c'est génial ce qu'il fait alors franchement allez voir il a été partagé par Antox lors d'un MCA bref sur ce c'était Aldreyus GAME OVER Sous-titrage ST' 501